Zambali, c'est un ingénieur qui travaille avec vous, ingénieur Bokite, l'homme gentil, ingénieur. Alors je dirais comment révaloriser les systématiques socio-professionnelles, éducatives en République démocratique du Congo. A moins qu'on soit sentimentaliste, parce que ce n'est pas tout le monde qui aura 100%, il faut du moins. L'homme blanc était sage, même le régime qui précédait. Il faut rester strict compte tenu des orientations, les givrages on l'appelle. Il faut, au moins l'UNESCO d'abord exige à ce que le Congolais puisse s'exprimer, s'exprimer, bon escient. Les gens doivent être capables dans les OEEE, expression écrite et expression orale, parce que ce n'est pas donner un diplôme à quelqu'un, quelqu'une qui ne sait pas s'expliciter. Parce qu'ici c'est un problème de la défense. Nous avons besoin de voir plusieurs universités, mais les gens doivent se défendre réellement. Parce que jusque-là vous n'avez qu'un savoir reconnu. C'est grave pour un kilomètre carré fois 5, ça fois 5, ça fois 10, moins 2 millions, 345 000 kilomètres carré. Il dit malo, je suis le seul ici et je suis fier. Le génie, vous pouvez être dans un coin, mais ce n'est pas le monde qui vous reconnaît, qui vous reconnaît du tout. Parce que les cinq continents doivent dire oui, il y a des vues. Je vous salue, ingénieurs Bokite, et pourquoi pas les ingénieurs en Bali, vous faites un effort que les Congos profitent. Pourquoi pas vous donner aussi des crédits ? Petite maison, mais grande maison. Vous pouvez avoir une grande maison, mais les émissions ne sont pas du tout propices. D'ailleurs, si je ne passe pas chez vous, dites-vous que vous ne faites pas du bon travail. Parce que je suis sollicité maintenant dans le monde entier. Surtout d'autant plus que je veux déjà imposer un programme unique, tout imposé, sans du bas, avec qui ? Imposer, vous êtes obligé autour de ce programme, le pays où on tourne ça déjà maintenant, 2016. Tout ce qui est loisiré, Thierry, après, pour le moment, comment créer du travail et maintenant, comment relancer l'éducation ? C'est un problème comme tel... L'éducation autour de l'école maternelle, zéro année, à l'époque, il n'y en avait pas. Parce qu'il y a des familles où les gens s'explicitent, maman intellectuelle, papa intellectuelle, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse plus. Maman peut en avoir un niveau, mais si papa reflète une réflexologie, il y a moyen d'encadrer la petite famille. Parce que sinon, les mamans qui n'ont pas étudié ne vont pas se faire prendre chez des génies ou bien chez des savants que nous sommes. Alors maintenant, le problème sur le plan éducatif, il faut rester, combattre cette classe que je n'aime pas. Les enfants vont à 7h30, 8h30 et rentrent à la maison. L'école buissonnière, l'État, vous devez veiller à ça. Non, quand je dis l'État, vous, nous. Nous, l'État, nous devons veiller à ça. N'importe quel papa, vous passez en cours de route, « Eh ma fille, mon enfant, vous allez où ? » L'école, là, doit être questionnée. Mais chassez les enfants, vous avez affaire entre l'État et vous. Même si c'est une école privée. Mais si les enfants n'étudient pas bien, l'État est visé, nous nous sommes visés, et le gouvernant et la gouvernance. Nous, notre problème, c'est de chercher que le Congolais soit bien fort. Parce qu'à l'époque, on ne chassait pas les enfants. L'État avait cette politique de traiter sur le plan interne. Et même, les enfants ne connaissaient pas quand le minerval s'est payé. Ça, c'est un problème interniste. L'État, vous devez veiller à contrôler, surtout les ministères tutelles. Ce qui nous importe le plus, c'est de revoir comment orienter les gens qui doivent faire. Les IAP, École d'apprentissage professionnelle, les NMS, avant ISTA. Tout le monde n'est pas obligé de les faire, les gradiens, ingénieurs civils, ingénieurs techniciens d'Israël. Ces cours, vous aurez au stade de 6h à 1h. Moi, je tiens à vous donner cours au stade. Toute la République, ne venez pas vous prétendre là-bas. Vous aurez des cours là-bas. Mes frères français sont là, mes frères américains, des gens qui ont ça. Votre problème, c'est de venir vous sursoir. Ce n'est pas ça soit assez sursoir. On va réguler sur vos têtes. Parce que je vous salue, ingénieurs, vous qui aimez que les Congolais puissent se bénéficier. Parce que si je ne le fais pas, ça serait de la barbouze, de la grandulose, c'est de la loustocratie kleptocratique. Et je ne voudrais pas ça. Et le plus tôt serait le mieux. Je vais seulement vous amener au stade. Vous aurez cours, sans cours, du côté sous-sol, du côté sol, du côté nature, du côté air planétaire, avec IATA. Ça, c'est pour la télécommunication. TNT, télévision numérique terrestre. Mais c'est pour le niveau éducationnel. Non, non, il y en a beaucoup. J'ai parlé de... Ce n'est pas seulement l'université. Quand on voit l'éducation, ce n'est pas l'université. Il y a de quoi réduire les années qui viennent. Moins d'étudiants à l'université pour qu'ils bénéficient des bourses d'études. Même les universités. Les universités, vous devez avoir des plantations. Vous devez avoir ce qu'on appelle l'élevage. Dans les universités, moi, c'est ce que je vous dis, c'est ça que vous devez faire. Maintenant, vous devez faire ça. Vous devez avoir des plantations. L'Ouvenu, on peut avoir même quatre grandes plantations. C'est très important. Merci.